Bonjour à tous, au sommaire du auto-hebdo de cette semaine sur WandaLoo, les essais internationaux du Citroën C5 Aircross à Marrakech, un zoom sur la Peugeot 508 tout juste commercialisé, l'assurance auto à la carte avec Atlanta Assurance, la prise en main de la nouvelle BMW série 8, le partenariat du groupe Chrono avec la Fondation Nationale des Musées et le prix Best Buy Car Off-Europe décroché par le Citroën Berlingo. Allez, c'est parti ! Place à un nouvel SUV compact, le Citroën C5 Aircross et premières impressions au volant à l'épreuve des redoutables routes du Moyen-Atlas. Impitoyable pour les suspensions, ce parcours piégeux a fait ressortir tout le bénéfice des nouvelles suspensions dites à butées hydrauliques progressives. Une innovation Citroën, sorte d'amortisseur dans l'amortisseur, filtrant en douceur les irrégularités de la route et créant un effet tapis volant des plus surprenants. A l'essai sur les routes, ce Citroën C5 Aircross dans sa finition haut de gamme Shine dévoile un confort bien supérieur à tous ses concurrents et sa tenue de route se révèle très convaincante. Les aides à la conduite en série sur ce haut de gamme rassurent. Sous le capot, l'offre marocaine s'articulera autour d'un diesel HDI Euro 5 de 180 chevaux accouplé à une boîte automatique à 8 rapports et deux blocs essence THP de 150 et 165 chevaux. Tarif annoncé entre 25 000 et 39 000 euros. La Peugeot 508 vient d'arriver au Maroc. L'occasion pour nous de revenir sur sa ligne inédite de couper 4 portes. Gabarit ramassé face avant agressive et garde au sol réduite. La plastique de cette deuxième génération de 508 impressionne. A l'intérieur, la planche de bord témoigne d'un travail poussé sur la qualité des matériaux et des assemblages et affiche sa modernité avec l'installation d'une nouvelle génération de High Cockpit. Sous le capot, une seule motorisation, le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux associé à la boîte automatique AT8. Les tarifs de la gamme ne sont pas encore définitifs. Du nouveau au Maroc dans l'assurance auto avec désormais la possibilité de souscrire à la carte à une ou plusieurs garanties complémentaires comme le vol, l'incendie ou le bris de glace. C'est la compagnie Atlanta Assurance, filiale du groupe Olmarcom qui est à l'origine de cette assurance auto à sa guise. La nouvelle BMW série 8 est désormais disponible au Maroc. C'est à l'occasion du Festival international du film de Marrakech pour lequel BMW est transporteur officiel que l'importateur de la marque Las Meya a procédé au lancement de cette splendide GT. Sous son long capot, deux motorisations, seulement un 3 litres 6 cylindres diesel de 320 chevaux pour la 840D et un V8 essence 4,4 litres de 530 chevaux pour la M850i. Avec sa technologie intégrale X-Drive et ses roues arrières directrices, l'agilité et l'équilibre général du châssis sont impressionnants. Tarifs à partir de 1,2 millions d'euros pour la 840D et 1,5 millions d'euros pour la M850i. Renault, ce n'est pas seulement des voitures fabriquées au Maroc, c'est aussi un engagement dans la promotion de l'art et le rayonnement de la culture dans le royaume. Le constructeur et la Fondation nationale des musées représentés par Mehdi Godbi ont donc signé un partenariat de 3 ans avec au programme de nombreux temps forts culturels, le renforcement des compétences muséales et pour couronner cet engagement, le don d'un fourgon Renault entièrement aménagé pour le transport sécurisé des œuvres d'art. Pas encore commercialisé et déjà une moisson de titres qui lui tombe dans l'escarcelle. Il, c'est le nouveau Citroën Berlingot, une troisième génération du ludospace déjà primé, Van of the Year dans sa version utilitaire en septembre dernier et qui vient de remporter le prix Autobest 2019. grâce à son design, ses technologies et ses motorisations de dernière génération. En attendant son introduction sur notre marché, rappelons que la génération actuelle du ludospace de Citroën rencontre un beau succès au Maroc avec 2519 véhicules vendus à fin novembre 2018. A très vite sur Rondaleau.com C'est parti ! Sous-titrage FR ?